Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vaisseau spatial Je ne le vois pas Bud, c'est parce que tu es dedans Je vais vous expliquer Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé Puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau Avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à la traction terrestre et la propulser dans l'espace Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès Alors à vos valises les gars, on décolle demain matin à 0h47 T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous Non, Bud, en fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace Ah ouais ? Je connais C'est comme quand on crache en l'air dans le vin Euh... non Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique, OK ? Adieu, la Terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle Et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées et en air Et nous a conduits sur la Lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain klaxonnera derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix La poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune Eh ben il va y retourner vite fait le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qu'il osera plus montrer à ses copains Lalalalalalalala Wow, ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une bolotte, c'est la dernière tendance chanter à votre vaisseau, vous seriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance fout le casque. C'est toujours la folie au conseil des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé ! Hé, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur ! Hé, je suis sûr que vous m'aurez envie de savoir ce que c'est ma mission. Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler ! C'était sympa comme tout, j'vous rappelle ! Non, c'est trop gentil. On appellera nous. Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été levé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés. On les dresse. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau ! Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune. La soupette ! Eh ! On n'est peut-être pas assez clair ! Ne pas dire en... Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie ! Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand cette bottée est faite... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché ! Yeah ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Ha ! Cinq, quatre, trois, deux, un ! Hourra ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés ! Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Ah bon ? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne n'en vut. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Fais-toi, Edno ! Non, faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie... Est-ce que... Vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Chut ! Chut ! J'aime bien mon boulot et j'aime bien mon boulot. C'est pas fait par la fin. Oh ! Attends, tu Je vais choisir les vêtements que je mettrais demain. Bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Ah oui, je sais ! Je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai ? Mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme ! Non ! Oh non, c'est impossible ! Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est vraiment trop injuste ! Mon gratte d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein ? What ? Qu'est-ce que... Oh ! Oh, pas Satione ! Un malin prix a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est la fausse ! Mon gratte d'eau est totalement détruite. Mais c'est toi ! Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte d'eau. Je ne reluque rien, moi, monsieur ! Je sais que c'est toi qui a déchiré mon super jogging ! Hé, les gars ! Oh, je sais quoi ! Je sais qui a fait ça ! Mais je ne sais pas si tu me retiens ! Oh, les gars ! Oh, les gars ! Pourquoi t'as fait ça ? Les gars ! Pourquoi t'as cassé mon gratte d'eau ? On a vécu ensemble tellement de beaux moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai ! Qu'est-ce que j'ai de ça ? Qu'est-ce que j'ai de ça ? Et toi, touche pas la bouffe ! C'est à moi, ça ! Mais il m'a volé, mon chicot ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'était un chat ! Ah, mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille ! C'est rien ! C'est ce violon des volants qui tournent en rond sur sa jambe de bois ! Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose ! Ah oui ? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips ? Du calme, les gars ! Avant de nous enfouir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête ! Ah, nous y voilà ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander ! C'est un best-seller ? Cinquième édition ! Bien, où vais-je trouver ça ? Ah, c'est ici ! Le Hollandais volant ! Bill était un terrible pirate ! Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante ! Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire ! Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois ! Là, d'être toujours surnommé la hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison... Voix de la poche suivante... Oh ! Mais c'est notre maison ! Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme ! C'est ce que je me tuais à essayer de vous dire ! Adieu du ciel ! Un marin fou est d'ici près de nous sauter dessus ! Oh ! J'adore les marins ! Je reviens tout de suite, ne bougez pas ! Qu'est-ce que c'est, Candy ? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin pour rentrer en contact avec un fantôme ! Très bien, fais-nous voir ! C'est très étrange ! Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de l'air ! Et ça, c'est une tresse en poils de dessous de bras de concierge ! Oh ! Alors, la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis ! Ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté ! Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe ! Voilà ! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà ! Arrête ton cinéma ! Ce sont que des bêtises ! Ethno, mets-la en veilleuse ! C'est très sérieux, au contraire ! Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme ! OK, OK, envoie ta séance ! Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes ! Des fantômes ! Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno ! Il est temps de commencer la séance ! Alors, joignez vos mains sur la table ! Oh, au nom d'une bouteille de rhum ! Le Hollande évolera la journée de foire ! Tu l'as ? Cané ? Euh, comment tu le sens ? Salut, la compagnie ! Allons-y ! Hissez-moi aux mains de misère ! Moussaillon ! Apporte-moi mon grog ! Et plus vite que ça, j'aime pas attendre ! Faudrait pas me couper le vent ! et pa-pa-pa-pa ! Tu entends quelque chose ? C'est super bizarre. C sait pas ce que ça peut être ! Et recule-toi ! Je vais l'enfoncer ! Haaaa ! Aaaah ! Stéréo ! Gorgeous ! Il n'y a aucune raison d'avoir peur... Mais on a vu le fantôme ? Il y a forcément une explication logique à ce phénomène Et j'ai bien l'intention de le découvrir Ah, vous vous donnez un travail de fou pour trois fois rien, les gars Bill cherche seulement quelque chose qui l'a égaré Pas maintenant, Bud Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison Par les pouvoirs infinis du très grand maître Je t'ordonne d'abandonner cette maison Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate Qui s'appelait Bill Arrête, parce que je t'en dis que ça serait en rien tout ce cercle Eh, Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main ? C'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais Mais personne n'apprécie les fantômes C'est pour ça que je dois les faire fuir Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée Ce n'est qu'un début, notre chance aux fantômes risque d'être longue Ok, je veux bien, mais à charge de revanche Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas Nous y sommes presque, Stéréo En fait, il est juste en dessous de nous Il est là Vite, raccobons-le Il va à la carte Je ne comprends pas Je ne reçois aucun signal Le scanner ne le détecte plus Une petite seconde Ça y est, je le reçois à nouveau Le signal augmente Augmente encore Il est là Je l'ai manqué Vite, Stéréo, à l'étage Encore manqué Il est drôlement vif, ce fantôme Je l'ai Il est retourné au grenier Prépare ton filet, Stéréo Cette fois-ci, crois-moi en Laura Va-t'en, vilain bonhomme Au nom d'une bouteille d'homme Hé, le Hollandais C'est moi Allez, montre-toi Montre-toi où que tu sois Tiens, notre vieux loup de mer Cette fois-là, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard Plus un seul geste Pourquoi vous ne laissez pas tranquille ? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu Parfaitement, Bud Je viens de retrouver ce que je cherchais À présent, je m'en vais Et je ne vous ennuierai plus, adieu Un instant Je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez Mais les clés de mon navire, bien sûr Bien, je n'aurai plus besoin de cet attirail à présent Je crois que tu as raison Nous ferions mieux d'aller nous coucher Nous avons du sommeil en retard Ah ben, vous n'avez qu'à vous coucher Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé Ok, les amis, ça y est, la voie est libre Vous pouvez sortir maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Le cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres L'homme croit être le maître de la Terre Mais malgré tous les efforts qu'il a déployés Il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible Cucaracha Impressionnant Deux jours de travail auront suffi Un être humain aurait eu besoin de semaines Voir de mois pour apprendre ces quelques tours Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure Le cancrala régnera sur la Terre Chant ! Chant ! Ah ! Ah ! Oh là ! 7e troupe dans l'appareil Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogné sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrelat jouer au golf. En détente-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen. Le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Stupide footer. Hum, mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris vieux. Relax. Ouais, cool. Son... Oh, mauvais karma. Ethno. Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Aquelipe ! Oh, non! Oh, parle-moi! Tu as quelque chose! Oh, je ne voulais pas te faire de mal! je te le jure! Oh, mais c'est à cause du golf! Oh, j'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Chut! Oui? Hein? Oh, salut, Ethno! C'est chouette de te revoir! Revoir! Hein? Revoir! Chut! Ah oui! Tu as été dans un profond coma pendant soixante ans Et un jour... Mais rassure-toi! Je suis toujours resté à tes côtés Pour prendre soin de toi Pour veiller sur toi Te protéger du danger Ah, j'ai veillé sur toi Comme sur mon propre fils Mais, Bad, où sont les autres? Candy Stereo Gorgeous Et là... Elles ont quitté! Elles sont tous au paradis! Des porteurs! Là-haut dans le ciel! Il en reste que moi ici-bas Pour entretenir le terrain de golf et... Servir de porteur au... Au maître! Au maître? Où est-ce moi, rien de porteur? Oh les voilà! Faut nous cacher! À vie! Oui! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des concolas Que tu élevais dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé! Ils étaient devenus trop intelligents! Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de concolas super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine! Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survivre! Faire le porteur? Oh oui, absolument! Mais n'oublie pas une chose! Crois qu'il arrive avec nous! On ne les regarde jamais dans les yeux! Tu veux ma photo, raclure? Tu veux ma photo, raclure? Ah, ah! 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 Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle C'était dur au maître Comment dire On a appelé le socle Hein ? Toi, viens ici Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça Tu es un être libre et indépendant Tu as des droits Ne les laisse pas te traiter comme un esclave Allez, allonge-toi, porte Non, Bad, non, je t'en conjure Bah, ton doigt Oh, toi, tu... Ah, pourriture Tu n'es qu'une sale cafard Un bruit sans cervelle Je t'aurai salé d'insectes T'aurai... Ah, 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 ah ah Ah, 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 ahah Ah, 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 ah Bad, Candy, gorgeous, Stereo Vous êtes vivant. Toi aussi. Et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Je lui ai fait le bouche à bouche. C'est moi qui l'ai sauvé. Menteur! Je l'ai sauvé. Sauvé? Tu es sauvé! Que les grandes constellations de la vieille qui m'ouvrent soient louées! Je le jure! Je ne jouerai plus jamais au golf! Non, Bad. Je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancrelat! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous! Toi! Mon Dieu! Il y a à peine dix minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant, il nous vire. Toi! On reviendra, espèce de tête de clown! Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres! Toi! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport assez dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant! C'est dingue! Gordiouce! Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais! Plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité! Immode barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Ouais! Je me suis lavé les mains avant! Ah, ça vaut toutes les sitcoms du moud! Me collectons les deux fiches! Ça marche! Regardez! Regardez ça! Ça marche! Bien! Merci de ne pas tous applaudir à la fois! Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre! On voyage dans l'espace, comme si on prenait l'ascenseur! à lieux soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité! Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous! Alors? Merci, Ethnona! Super! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-onde! Rappelle des épisodes précédents! Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné! Donc, cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif! Voilà! Très bien! Votre attitude frileuse ne m'étonne pas! De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique! C'est donc au précurseur de génie qu'il revient le démontrer que ce génial invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain! Activation en 12 secondes! Bon voyage, génie! Envoyez-nous une carte postale! Mais qu'est-ce que t'as... Ah! Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique! Là, une lumière! Serai-je enfin sur ma bonne planète Sigma B! Sortons vite notre lampe-torche! Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur! Parfois, en plus, j'ai pris froid! Je ne comprends pas ce qui a pu se passer! Enfin, au moins, je n'ai pas atterri dans les toilettes! Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant! J'ai fait deux ou trois réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir, chez nous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi! Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? Deux et de nous! Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a qu'un seul et de nous! Il n'y a qu'un seul et de nous! Il n'y a qu'un seul et de nous! Le concombre, il n'y a que ça de vrai! Bon! Le programme de transfert semble présenter deux, trois bugs! Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond! C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes! Oh! J'ai cru entendre encore deux, Hétno! Deux quoi? Ah! Il y a deux, Hétno! Il y en a deux! À quelle fois rapide j'ai un grand chute à boire! Tout doux le candidat! Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombre-thérapie! Il n'y a qu'un seul Hétno! Et vous, vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire! Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté! Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie! Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul! Ne seriez-vous pas amateur d'échec? Tu peux me dire je! Deux Hétno! Et double mal de crâne à surje! Cardiose, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire? Ouais, avec grand plaisir! Ce nain mouf difforme croit vraiment que je suis son esclave! Oh, salut mon bon copain! Oh, quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer! Oui, je me suis dit en vous voyant! Enfin, voilà quelqu'un de mon milieu, un homme d'esprit, l'homme-sœur, mon double! Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme! C'est tout à fait possible! Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux! Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Celui Hétno! Bonjour à toi, Cardi! Oh! On va bien te voir en forme! Elle vit un champ de lac, on dit! C'était encore un mauvais rêve! Il n'y a qu'un seul Hétno! Non, ici, je me sens en sécurité! Déjà, deux Hétno! Moi, je trouve que ça en fait au moins deux de trop! Mais imagine que ça continue! Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite! C'est super! Yeah! Yeah! T'es vraiment spécial, toi, hein, Bode? Et là, vous avez un petit dé vraiment trop chou! Lamentable! Vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout! Car il y a enfin deux personnes de qualité dans cette maison! Ok, ben si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les deux qui dégagent! Nous sommes inséparables! Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part! Ciao, mon gars! Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno! Je suis fort! On reste en contact! Ouf! Au moins, cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur! Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno! Je suis fort! On reste en contact! Ethno! Ne fais pas partir, Ethno! Il y a un problème de dérematérialisation! Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques! Tu vas un peu vite! Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta! La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgious! Exact! Peut-être que ça les soulage, les Gorgious! Oui, c'est bon! Enfin, finis de voir, Double! Affaire réglée! Gorgious! Mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil! Il semblerait que la barraille soit déréglée! n'est-ce pas sujetー sur ses débats et Y'a qu'a- sa-lit-noo' a- sa-lit-noo' et- noo' Y'a qu'a sa-lit-noo' a- sa-lit-noo' a-ie- te-noo achos-joos't ! Et le génie, comment il va nous sortir de là ? Du poisson et une pleine assiette Du phosphore pour le cerveau Maintenant tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements Lors de la première utilisation du dérematérialiseur Alors, Candy peignait Candy se coupait les ongles de pied Et Bud regardait la télé Et un des paramètres reste stable Quelque chose a perturbé le bon déroulement Je vous demande quoi ? Moi je sais ! J'ai tout vu trois fois Parce que moi j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après Et que tout est là ! Ça commence oui ! Activation dans douze secondes Mon voyage génie Envoie d'une carte postale Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied Hé ! Tu n'insultes pas mes ongles s'il te plaît ! Ok ! Le dérematérialiseur est réparé Et si mes nouveaux calculs sont corrects Je vais sauter dans le passé en tant que moi-même Juste comme mon double saute dans mon présent Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé Que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante Activation dans douze secondes Mon voyage génie Envoie d'une carte postale Non ! Oh ! Et le chou ! Plutôt court ton voyage Il s'est dégonflé les ethnos hein ? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant A mes chers amis restés sur terre Il fait très beau Passez l'on me voir à le séjour A bientôt ! Ethno C'est quoi cette carte ? Rien d'intéressant Encore une de ses publicités pour des pizzas à domicile Et un lien d'acqua C'est quoi cette carte ? D'accord ! Lec внешateur L'édition 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 Les gars, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave C'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps Elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman Et son meilleur ami était un monstre appelé Molux Molux était un monstre très doux et très gentil Et ils jouaient ensemble toute la journée Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gay compagnon ? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité Et Molux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister Si Molux n'existe pas, alors c'est quoi ça ? Un pipo Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Molux Tout est clairement expliqué dans le journal Et c'est à mon tour de faire venir Molux Conny, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon, le certain... Non, Molux est bel et bien réel Je vais le trouver, et alors, vous allez voir C'est parti C'est parti C'est parti ! Retenez-moi les amis, j'en peux plus ! Si vous ne trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en c'était caché ! De calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais ! Encore une idée ridicule ! Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour mon bonhomme ! Oh mon luxe ! Tu es venu me voir ! Je suis tellement heureux ! Je savais bien que tu étais vrai ! Viens, on rentre à la maison, je suis impatiente par la tête des autres quand ils vont voir mon mon luxe ! Les gars ! Les gars ! Je vous présente mon luxe ! Ben ouais, sauf qu'en vrai, c'est quand t'as eu ! Ce que Baud veut dire, c'est qu'on a été le sacrément de l'imbécile de croire qu'il n'existe pas ! Bien parlé ! Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison ? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami ! Mais pour le moment, mon luxe et Candy vont aller jouer dans le jardin ! Oh, vilain, vilain, vilain mon luxe ! Il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi ! J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui ! Je te fais la lecture ! Ce matin, Gordjou, ça a encore été très méchant avec moi ! Ce type est vraiment un gros pachyderme puant ! Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux ! Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez ! Bonjour ! Je m'appelle le Sally parce que je suis belle et je suis blonde ! Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde ! D'accord ! Alors, à va, mon luxe ! À va, petit bonhomme ! À tout à l'heure ! Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dînette ! Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama ! Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire ! Non, c'est l'eau des toilettes ! Oh, mais qui voilà, monsieur la crédule en personne ! Un conseil ? Dégage, je suis pas d'humeur ! Avec plaisir ! De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom ! Je crois que mon luxe va se faire le gno ! Mon luxe, mon meilleur ami ! Tu veux bien être mon papa ? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi ? Mon luxe a été appelé ! Mon luxe est arrivé ! Dévolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu faulement ce matin ! Que vous aviez fouflé dans la flûte, Mavic ! J'ai dit, ah, j'ai deux, mon luxe ! Attends, montre pas sur tes grands chevaux ! Moi, c'est Gordiouce ! En fait, je suis un mon luxe pour neufs ! Son frère ! Oh, tu jouais la comédie ! Tu es un imposteur et je suis très, très en colère ! Oh, c'est scandaleux ! Tu es un gros putois manipulateur ! Et en plus, t'es pu ! Ah, mais non, c'est lui qui dégage ! C'est l'horreur, c'est une véritable affection ! Ah, je vous laisse un petit déjeuner à vomir ! C'est ça, attire-toi, espèce d'escroc ! Oh, mon luxe, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain ! Je m'excuse de ne pas sentir très bon, mais fais pas de ma faute ! Tu es arrivé comme ça à la méfant ! Enfin, mais ça n'a aucune importance, mon mon luxe ! L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété ! Les gars, j'ai une super idée ! Alors, je vous la dis, on va tous adopter mon luxe ! Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi ! Mon luxe, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille ! Zybra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description ! Hourra, mon luxe, je suis trop content d'avoir des copains ! Surprise ! Oh, comme tu m'avais peur ! Je ne t'avais même pas senti arriver ! Ingrid, je t'aime ! Je t'aime aussi, Robert ! Si seulement tu sentais un peu moins mauvais ! Tu veux jouer avec moi ? Désolé, je ne connais pas ces yeux ! Mon luxe fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde ! Eh bien, tu sais quoi ? Je vais te faire prendre un bain ! C'est pas une bonne idée, ça ! Un quoi ? Non, inutile de porter plainte ! Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris aux choux ici en bas, madame ! Ce mollux va finir par nous faire repérer ! Sans parler qui perd ses poils ! Oh, voilà qui est intéressant ! Et voilà un mollux propre comme un sous-neuf ! Bon, alors ben, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution ! On va se faire une bonne coupe de printemps ! Waouh ! Maintenant, veu pupu du tout ! Yeah ! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon ! Veu fin bon ! Mais t'es quand même un poil et t'es toujours vilain ! Mmmh ! Très instructif ! Mmmh ! Très instructif ! Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure ! Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace ! Bien qu'il y ait un léger problème à résoudre ! Il en vaut une grande quantité ! Mmmh ! Mais j'ai un plan ! Vous voulez jouer avec mollux ? Absolument ! Nous allons jouer au petit jardinier ! Ok ? Juste deux gouttes bonnes, hein ? C'est du super concentré ! Stop ! Le réservoir est plein ! On a plus qu'à de décoller ! Attends-le ! Encore une fois ! Moi, je vais chercher Corey ! Molux ! Allez, montre-toi ! Molux, ça me fait plus rire du tout ! Reviens ! Vra vite, Corey ! J'ai une bonne surprise pour toi ! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? Oh, sauvage ! Les poils, ils continuent à méga pousser super vite ! Mais on a une méchante molle d'énergie pour la fusée ! L'important, c'est qu'on s'en va ! Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux ! Tant de questions qu'on a en barre cette énorme boule puante ! Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux ! Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui ! Molux va s'en aller très très loin ! Molux, non ! Oh, Molux ! Ton comportement est héroïque ! Ah, Moluxifi est sûr de ne dérober personne ! Bonjour, bel étranger ! Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum ? Mais bon ! Ami ! C'est parti ! C'est parti ! On a juste, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Dans une petitejiande ! Non, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est parti ! On a juste ! Ouais, c'est parti ! Non, c'est parti ! Quel est le problème ? Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs ? Mais tu penses bien que oui ! Oh, c'était ce gentleman si policier, élégant, si raffiné pendant la journée un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils Comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, hein, docteur Jekyll, chercheur en biologie Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travaillé du chapeau Là n'est pas la question J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant On dirait l'un de ses breuvages énergétiques pour sportifs J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter histoire de me faire une petite idée du goût que ça a Te gêne pas Oh, je le goûterais avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez Je ne sens, hélas, plus du tout le goût des choses Moi, j'ai pas soif Non, 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 sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant J'ai compris, je vais le goûter, ton cocktail Mais rien qu'une gorgée Ça dit quoi ? Pas trop le goût de bave du docteur Mais non, je blaguais Ça a un goût assez prononcé d'artichaut Avouez que je vous ai bien eu Un goût assez prononcé Hein, je ne vais pas le dire Ah, j'ai pas le goût assez prononcé Oh, j'ai pas le goût du tout Sous-titrage ST' 501 Non, mais c'est monstrueux. Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes. En plus, elles n'étaient même pas lavées, les pauvres. Oh, si je l'attrape pour une catoumise en dessous-dessous. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été crambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violés dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faute ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes, là ? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'eau, j'étais comme au poulet. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une nuit acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poids ? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous ? Grâce à ce miroir sans hauteur, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repérée. Alors pas un bruit, y compris. Hé, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard ? Non. Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois ? T'as qu'excuses à me dire ? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais ? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau, comme le déodorant du cabinet ? Chut ! Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est rien comme ça, il est beaucoup plus mignon. Hatou ! Hé-hé-hé, hé-hé-héhé. Oh, le monstre a encore frappé cette nuit. On n'a vu personne arriver et on a fini par s'endormir. Eh ben, pour moi, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Tiens, mange. Je t'ai tartine un toast au beurre de haran. Vous avez mangé tous les muesli ? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de pop-corn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant ? Un artichaut ? C'est clair. Candy a bu la potion du docteur Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit, on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre l'huile, l'antidote, vite ! Alors, il fait un peu moins le fil, le millefeuille à la chlorophylle. Allez, gentil. Une jolie photo pour mettre dans l'album. RISET ! Maintenant que tu me la rends, ma main ! Bien joué, le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh, non ! Alors, ici, au pied-là, qu'il soit... Il est, il est, il est, il est ! La nouvelle vient de tomber. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. OK, et c'est quoi le plan génial, donc ? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligés d'attendre ? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite ? Action ! Tenez-le, B1 ! Vous pouvez le lâcher, c'est bon ! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça m'a fait du... Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, ben, j'y retourne. Hé, on y est presque, hein ? Et puis, on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça, rien que pour moi ! Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La serviette fait cocher en croûte ! Oui, 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 oui ! Ajoutez quelques gouttes de vanille. C'était vraiment succulent ! Ouais, et moi, j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très, très simple. Je me suis contenté d'assaisonner deux, trois restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Cordiou, est-ce que tu pourrais arrêter de t'en piffrer ? Ne serait-ce qu'une minute de temps en temps ? Et donc, tu as forcément fait des réserves d'antitodes ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah, mes petites culottes ! Ne dépendez pas, mes petites culottes ! Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film trois fois de toute façon. C'est celui où qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable ! Lalalalalalalalaaa ! Hé ! Gérard, je suis votre nouveau voisin enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique Alors le voisin il vous dit bonjour T'aurais pu faire l'effort de te retransformer Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV Il l'a mis dans un état bien piteux Non, j'ai comme un mauvais pressentiment A juste titre, parce que si Bob ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures Il deviendra définitivement humain Oh non, c'est monstri Oh relax Candy, c'est pas si grave Tu crois ça ? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur bolter le train Arrêtez-vous sornettes, si nous voulons sauver Bug Il nous faut agir très vite avec force et pour incision Sous-titres par Jérémy Diaz Il était moins une, mais voilà le travail Eh, ça vous dérangerait de la mettre en sondine deux secondes ? Il y en a qui regardent la téloche, compris ? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Ah oui, je sais, je, je, ah oui, c'est l'heure de sortir le chien, chien Rex, où qu'il est le toutou et son papa ? Rex, le Rex, où ? Où t'es-tu caché, c'est le cabot ? Tant pis pour lui, hein ? Le pauvre, il est en train de devenir dingue Fascinant scientifiquement parlant Ouais, on a trouvé pire que mode C'est mode dans la peau d'un humain Il a ouvert le frigo sans raison Il est vraiment en train de devenir humain Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent Il laisse-le couler pendant qu'il se lave les dents Oh non, il y a un poignard Qu'est-ce qui trafique, là ? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles Restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes Top chrono 15 minutes et 37 secondes à la seconde, prêt ? Oula, mauvais signe Déterminer le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer Bud présente des symptômes qui ne trompent pas Mes amis, le pire est arrivé ? Bud est devenu l'un d'entre eux Bud est devenu un... Numa ! Ok, j'ai compris le message, je fais ce qu'il y a à faire Gordgeuse, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre... C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race Bud, tu veux une petite limonade, mon Mickey ? Un peu que je veux, mon cœur Bien glacé, comme tu l'adore, Bud, tchine T'arrasses les amygdales, tu sais ce que j'aimerais après ? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça ? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre, hein mon petit bouchon ? Ah ! Ah ! Mais Bud... Ah ! Bud ? Ah ! Tu vois... Ah ! T'es vraiment un humain ! Ah 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 ! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens ! C'est des espèces de monstres affreux avec des grossettes molles ! Et puis des yeux cruels qui l'osent des éclairs ! Et des dés menaçant qu'on dirait des patates gluantes ! Une invasion d'alien ? Ha ! On peut dire que vous êtes un marrant, vous ! D'accord, je me prends en jeu ! On va aller chez vous traquer les monstres ! Ha ha ! Des aliens ! Ha ha ! Alors là, je comprends pas ! Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliennes ! Sortez de votre cachette, les aliens ! Il ne vous sera fait aucun mal ! Alors jetez un oeil par ici ! Hum ! C'est bien dommage, aucun alien en vue ! Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône ? Euh, là ? Alors là, bah je vois personne ! Eh bah voilà ! Cela dit, on est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs ! Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fut-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de Javel ! Ha ha ! Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens ? C'est ce que j'ai vu quand même ! Mais bien sûr que je vous crois, voyons ! Eh bah mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur ! Euh, peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui ! Voyons voir ! Si j'appuie là, ça devrait ! La mécanique, c'est un peu mon vieux londin, donc si vous voyez ce que je veux dire ! Hein ? Je disais que j'adorais réparer ce vieil guimbarde que les gens ont l'habitude de mettre au clou ! En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens ! Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi ! Vous m'avez l'air d'un garçon plat d'imagination, mais je vous comprends ! Un parquet qui craque, une ombre et on a vite fait de se monter un film ! Putain, je les ai vus ! Eh ! S'ils se manifestent à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter ! Je vous faisais marcher ! Je suppose que tu plaisantes ! Je ne plaisante pas ! T'as trouvé pourquoi le vaisseau n'arrivait pas à décoller ? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but ! Oh oui, on va enfin rentrer à la maison ! Mais c'est mon beau génie ça ! Il a un gros cerveau l'ethno à son candidat ! Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud ? On peut pas l'abandonner sur Terre ! J'ai un plan ! Il a un plan ! C'est le passage que je préfère ça, le plan foireux d'ethno ! A qui est drôle ! Alors ça va voisin, tu récupères ? Surtout repose-toi bien, hein ! Parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les villes raliennes vont revenir à la charge ! Ok, j'y vais ! Salut l'ami à la revoyure ! Faites beau rêve ! Faut pas ! C'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil ! Ouah ! Une maquette à monter moi-même, j'adore ça ! Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créer un truc lui hante ! Et donc le plan c'est de refiler le SMTV à l'humain, on espère qu'il va arriver à le remettre en état ! Ton génie n'a vraiment pas de limite ! Allez, mon gars, au travail ! Délire ! Ses cheveux ultra-moderne s'achètent ! J'ai bien envie de l'essayer tout de suite ! J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes ! Et en voiture, Gérard ! Ça donne chaud ! Ben ? Ben, tu es de retour ! Des aliens ! Au secours ! Des aliens ! Et de plus en plus un glit pourtant l'avait fixé la barre très haut ! Ben, ouvrez une porte ! On est tes amis ! On ne doit pas faire ça ! C'est comme votre mort ! Dégagez le passage ! Ça va faire boum ! Là-haut ! Allez, quoi ? Arrache-toi ! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît ? Ah ! Je suis bien content ! De nous retrouver ? De retrouver ma télé ! Tout est bien qu'il finit bien notre bon vieux man est là ! Tu trouves ? Pour moi j'aurais été preneur d'un échange standard ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre les gars ? Vous me cachez quelque chose ! J'ai raté un épisode de Bongo Bitch Girl ! C'est ça ? Oh ! Oh ! No ! Jennifer a quitté Brad ! Allez, dites-le ! Je vais être courageuse, je vous promets ! C'est parti !